Nous passons à l'examen du premier dossier de l'ordre du jour. Ce dossier concerne la formation des élus. Comme vous le savez, ou en tout cas comme peut-être les nouveaux élus l'apprendront, afin de garantir le bon exercice des fonctions d'élus, la loi, en l'occurrence celle du 3 février 92, complétée par la loi du 27 février 2002, institue un droit à la formation au profit de chaque titulaire d'un mandat local. Ce droit à la formation est garanti par l'attribution d'un congé de formation par l'employeur, assorti d'obligations financières pour la collectivité, et aussi assorti d'un contrôle de la qualité de la formation d'un centre national, agréé par le ministre de l'Intérieur, et bien sûr garantit également que les organismes dispensateurs de formation sont agréés. Les assemblées des collectivités territoriales doivent délibérer sur l'exercice du droit à la formation de leurs membres, afin de déterminer les orientations de la formation des élus, et les crédits ouverts à ce titre. La loi dispose que les élus ont droit à une formation adaptée à leur fonction. Ce droit est donc limité à une stricte formation, entre guillemets, professionnelle, qui doit bien sûr avoir un lien direct avec l'intérêt de la collectivité. Il est proposé de retenir les formations dont l'objet est relatif à l'administration et à l'organisation d'une commune, portant sur les compétences dévolues et exercées à ce titre par la ville. Ces formations pourront être générales et portées sur la gestion financière et administrative de la collectivité, que ce soit les finances locales, le rôle des élus, les compétences d'une commune. Elles pourront aussi aborder des thèmes précis et relatifs à des domaines de compétences ou d'intervention de la collectivité, par exemple la politique sportive, les enjeux culturels, etc. Par ailleurs, comme je l'ai dit précédemment, le texte de loi prévoit que la collectivité assume la prise en charge financière de la formation, ce qui comprend les frais d'enseignement, les frais de déplacement et de séjour, remboursés forfaitairement selon les dispositions du décret 2006 en date du 3 juillet 2006, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'État. La collectivité est tenue également d'assurer, le cas échéant, le remboursement de la perte des revenus pour un élu salarié, dans la limite, dans la double limite, de 18 jours par élu pour la durée du mandat, et dans la limite, d'une fois et demie le salaire horaire du SMIC. La loi prévoit, en théorie, que les dépenses liées à la formation sont plafonnées à 20% du montant maximum des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées par la collectivité. Pour ce qui nous concerne, je vous propose que le montant des crédits alloués à la formation des élus soit limité à 5% du montant ci-dessus, en l'occurrence limité à 15 000 euros. Dans ces conditions, je vous demande de retenir les orientations relatives à l'objet des actions de formation telles que proposées précédemment, et d'approuver le montant de 15 000 euros des crédits alloués par an à la formation des élus pour la durée du mandat. Est-ce qu'il y a des questions ?